et bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de let's go 100% en tout cas j'espère que vous allez bien de ma part ça va super ici yoshi kira et c'est parti pour l'aventuré sortie de la forêt de jade tout cas dans le dernier épisode en tout cas voilà j'espère que ces deux premiers épisodes vous ont plu je tombe toujours à la suite on a des ratata sauvages et des aspicots j'ai découvert deux trois petites choses voilà on fouille un petit peu dans le jeu donc en soit les pc augmente avec les bonbons merde ratata bon on va transférer comme ça je vais vous montrer ce que ça fait l'argent j'en ai gagné mais j'ai pas fait gaffe comment je vais ça peut-être au montage comment j'ai gagné de l'argent et c'est pas sur les capteurs c'est peut-être avec les combats en plus des rock et balle qu'on gagne donc ça c'est parfait voilà le ratata il est capturé on a capturé sans problème donc voilà donc ratata niveau 5 lancer compagnie ça ça nous fait monter nos petits pokémon 8 9 7 je pense qu'on va se faire pierre sur cet épisode vu qu'on arrive à argentat on apprend mimique pour ou cool ni l'oran monte au niveau 8 pikachu monte au niveau 6 j'ai mis chez tiflore devant pour l'instant pour pour le fun parce que pour battre pierre chez tiflore ça peut être très utile aussi et je pense que pour les combats ouais je vais peut-être le mettre en tête pokéball conteneur à tata est érangé de boîte on a une pokéball en plus c'est parfait l'obscurité se fait ressentir l'espèce de bruit d'or aussi donc ce que je vous disais on va donc du coup dans sac dans le sac donc on a la boîte pokémon je vous rappelle et non on a plus les pc enfin le pc dans le truc mieux on transfère donc le pokémon le ratata voilà au professeur donc up transfert au professeur y pour valider voilà merci je sens que les recherches vont bien avancer grâce à toi voici ta récompense j'espère que tes pokémon appris toujours autant les bonbons voilà un bonbon de sprint s donc qui augmente la vitesse donc ça c'est parfait on fait retour on va dans la bonbonnière on a le bonbon voilà qui est devant nous et donc il augmente la vitesse et en soit on va prendre l'euro cool voilà donc il était à 60 pcs mais grâce aux bonbons il passe à 64 2 pc donc voilà donc on peut capturer des pokémon avec des pc 10 et ça peut être intéressant le petit champi qui est hors du sac je ne sais pas pourquoi on va mettre dans le trousse ah ben non déplacer alors le champi par contre je sais pas quoi il sert on verra bien et donc on a 1104 poké dollars est-ce qu'on a d'autres pokémon qu'on n'a pas ici dans ce nom c'est parti on a une poké balle bas on va essayer de la ramasser mais non on est coincé par d'autres herbes hop tu viens pas emmerder toi on a ratata géant sont sauvages et nous voici argenta et on a dudule à cool je te cherchais qui vient nous emmerder il y en a une pokémon ici on peut y affronter son champion qui est super fort champion d'arène sont impressionnant mais si on veut progresser ya pas 36 solutions il faut les affronter très bien je suis sûr que ton petit point qui brûle dans des coudres lui aussi d'ailleurs donc j'y pense j'ai des trucs pour toi ces potions au c'est gentil j'ai le stock grâce à l'argent que j'ai gagné en combattant du coup je t'ai pris des petits quelque chose bonne chance si tu arrives à gagner contre un champion d'arène c'est le signe que tu commences à devenir dresseur est vrai nickel alors du coup on a un pokémon plante donc pour taper la roche ça peut être pratique bonjour bien le centre pokémon oui comme ça et notre chez tifor sera plus au bout du rouleau et ça c'est cool donc chez tifor pour la petite anecdote ceux et celles qui ne le savent pas ça a été mon tout tout premier pokémon shiny et quand j'étais gamin sur la version or et argent sur game boy donc voilà pourquoi si je l'ai mis en tête parce que ce petit truc qui nous sourit très gaiement voilà dixi le petit chez tifor mais il a été mon premier shiny j'espère que ça sera peut-être mon premier shiny aussi sur ce jeu ça serait cool et si on fera de la chasse ça sera peut-être lui qu'on fera en premier voilà moins on est un shiny hasard là il s'est rendu il est rentré dans le poteau il est important de ne pas dilapiter ses économies cela étant peut-être bien intéressante j'étais plein de pokémon du coup tu devrais essayer peut-être voir des superbeaux des hyperbolts peut être aussi très 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 sympa je prends à dresser mon idoron d'oran assis ok toi tu nous dis quoi notre pokémon vient d'ailleurs nous enfin ma dresseur il monte vite en niveau mais il est difficile à maîtriser enfin si seulement nous avions des badges ça c'est les petits clins d'oeil qu'on a sur les versions jaunes notamment donc ça c'est assez cool toi tu nous dis quoi il n'y a pas vraiment de dresseur sérieux par ici il s'intéresse parce que tous au pokémon insectes bref rien de passionnant pierre par contre il n'est pas comme ça lui il est en plus on allait tu des fossiles plus haut qu'on peut avoir à monita monistar plus top scabito c'est ce que je fais je vais prise de repousse pour éloigner les pokémons de mon jardin ok donc il ya des repousses possible on va dire oui ah bon d'accord ben non pour attirer des points sauvages au hockey on a le géodude qui ici on parle à tout déjà visité le musée n'ont pas encore non mais il faut y aller voyons on va y aller ne t'inquiète pas et on a le gamin dit t'es dresseur tu tombes bien pierre cherche un adversaire suis moi oh le pouvoir de la téléportation c'est violent si tu t'en sens capable tu devrais essayer de mesurer allez allez salut et on peut pas quitter zone bon mademoiselle bonjour on raconte que les mélos fait vient de la lune sera paru après la chute de météor ok on s'est l'ennemi oh il ya donne un ralala mais qu'est ce que je vais faire de toi ramalas oh tu tombes bien est ce que je pourrais te demander un service par hasard oui essaye d'aller au musée des sciences mais ça m'a mis mais ma petite ramalas de bouger d'un pouce moulon tu voudrais bien la garder le temps que visite le musée je ne serai pas de longue promis mal est bien sûr merci c'est vraiment gentil allez dans ce cas là je te confie ramalas on surveille un ramolos on regarde le cul d'un ramalas ramalas à l'air complètement à la masse d'accord vous avez passé un petit moment super relax avec ramalas très bien c'est tout voilà merci d'avoir gardé ramalas tiens voici un petit quelque chose pour toi d'ici on nous offre une grande perle oh de l'argent ok dans le sac je ferai peut-être de nouveaux appels à tes services si ça te tasse oh mais bien sûr que ça m'intéresse on va laisser de suite à je fais à à noter la madame ici elle nous donne des services enfin mourant service bonjour petite quand mon petit gédéon m'accompagne au gédéon en s'est mignon il trouve parfois des objets à toi tu dis ça parce que chez tiflore un objet c'est ça alors qu'as-tu le trouver une baine à nab bien petit chez tiflore alors toi je t'ai lu toi je t'ai lu toi je t'ai lu donc on va aller dans la maison qui a là en généralement dans les boutiques je vais pas forcément lire les les dresseurs un pokémon à prendre une nouvelle capacité à mesure qu'il monte de niveau mais certaines attaques ne peuvent être apprises qu'en utilisant des ct très bien les pokémon les plus faciles à capturer si on vise bien au milieu de leur corps mais attention ce n'est jamais tout lui je sens le zubat enfin le neuf serrati relou à capturer le cauchemar de c'est mon cauchemar de sur sur pokémon go alors voyons voir cette petite ce petit musée quoi qu'il ressemble le tarif est le tarif en forme ben oui les 50 pokémon dollars bande des crocs tarifs en france et gratuit un petit fossile de la buto on a un ptera qui vole bonjour monsieur quelle chance de voir les ossements de notre sacré de jadis what j'ai pas tout compris de ce que tu m'as dit mais je veux dire ok super ce mois si nous vous proposons une exposition sur l'espace le futur est parmi nous du coup qu'il s'est arrivé chez de fleurs tu as vu vers l'une perso je vois aucune différence importe avec n'importe quel caillou tac alors c'est un hologramme 3d intitulé les cartes du cosmos très bien je veux un évolier trop chou tu m'en attrape papa 1 1 1 oui oui tu vas l'avoir ton évolier c'est ça dans le cul la valiette alors on a une petite fusée il n'avait de ce passé voilà rien de voilà après avoir posé le pied sur la lune il ya juste quelques décennies l'espèce humaine aspire désormais à fouler le sol d'une planète rouge encore plus éloignée à la conquête de l'espèce ne cesse pas jamais de me faire rêver et oui peu plus oh non j'ai cru que c'était robe en fait non c'est un télescope du coup ça s'est fait direction l'arène d'argent à alors pour argentat il faut battre pierre et pour battre pierre il faut des cailloux pierre cailloux pour avoir compris rigole s'il te plaît allez bon ah mais le service du remolent franchement il était cool j'ai bien aimé allez rentrons dans l'arène on a deux dresseurs à battre alors l'arène à quoi qu'ils ressemblent avec des spectateurs des dresseurs de scouts en soit salut tu es devenu défier le champion c'est ça je ne suis pas dresseur mais je ne peux voir qu'un seul coup d'oeil qui quelqu'un est digne de se mesurer pierre écoute moi bien je ne vais pas aller par quatre chemins ici à l'arène argenta il n'y a pas de piqué pour les dresseurs qui ne connaissent pas les affinités de type croire c'est pour leur bien plusieurs types ont l'avantage face aux petits proches mais on demande aux débutants de conseil par utiliser des pokémons de type plantes ou donc si tu vas affronter le champion tu devras d'abord me montrer un peu qu'un de type plantes ou ok bah on achète iflore voilà c'est parfait parfait avec un pokémon comme celui ci tu as toutes ses chances de battre pierre vas-y alors je suis pute maintenant bon ça j'en avais entendu parler de pas pokémon trash que si tu n'avais pas le pokémon dont la faiblesse était présent tu ne pouvais pas combattre ce qui est un peu triste bienvenue à l'arène davantage je te préviens ça n'a rien à voir avec les dresseurs que les affrontés jusqu'ici eh ben allez c'est parti on a de la potion ça devrait bien se passer amara la fan de pique nique veut se battre on voit un rayou et ce point qui en avant pour l'instant donc ce point qui qui a au passage donc double pied qui est super efficace contre la roche en soi donc il peut nous tenir tête à l'arène sans problème c'est super efficace il utilise charge on va prendre un petit coup dans la bibine mais c'est pas bien grave c'est parti pour la vive attaque et c'est bon on s'est débarrassé dur à cailloux sans problème est ce que tu as un deuxième pokémon ou pas non oui non non tu n'as rien à voir avec les dresseurs que j'ai affronté jusqu'ici 140 pokémon a si on gagne de l'argent est-ce qu'on met pas chez tifleur devant pour le deuxième combat a pas déplacé et on va matcher du fleur niveau 7 alors je pense qu'on va prendre cher contre pierre je sais pas pourquoi mais une petite intuition et minuit tu encore moins de pouvoir battre te battre contre pire tu vas devoir m'affronté avant pas de souci on va gagner ce badge roche kelvin de camping veut se battre on a une fan de pique nique et de camping c'est parti pour une bonne journée chez du fleur go bon alors le chétifleur voilà le fouet liane qui va être super efficace l'ohk du futur voilà le chétifleur est là il impose ses couilles c'est cool franchement c'est parfait voilà pc 48 maintenant il prend ligotage ça ça va être bien pour faire chier les autres zut je n'ai pas dû te laisser passer sans garde au quai dollar c'est nickel giselle c'est qu'elle et du coup nous voilà devant pierre prêts en coudre je suis pierre le champion d'argent j'ai mes yeux fermés mais je te vois je crois en la grande force de la pierre de la pierre c'est pour ça que les pokémon sont de type pierre tu veux toujours m'affronter même en sachant que tu vas perdre très bien en garde trop 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 bien nous fait la miniature pierre le champion veut se battre mais oui nous en racaille en soi le jeu il a la plus ou moins rapide à à finir les trois épisodes déjà premier badge le racaillou niveau 11 à oui non par contre ouais dans sa palais rigolo avec le fouet liane je pense pas que ça l'eau hko n'utilise charles on a des potions ça devrait très bien se passer c'est du dégommage de pokémon en soi je pense que sur l'épisode 10 ou 20 on va essayer de faire un épisode avec kyris voilà ou peut-être avant qui sait un dites moi dans les commentaires si cela ça vous intéresse même si je pense que l'épisode sera tourné b avec kyris du coup on va envoyer est ce que non ni d'or il n'a pas encore double pied on envoie voli le chétifleur il a fait son taf les voli va prendre peut-être un petit peu cher mais c'est pour commencer à l'affaiblir à le affaiblir ce petit onyx oui petit attaque 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 double pied à niveau douze on assure un 2 on l'a pas midlife on enlevé facile tant de 3 34% le jeu de pierre qui fait mal mais en soi ça tient franchement c'est sympa les animations comme ça c'est ça change ça fait revivre donc je me demande ce que la prochaine version pokémon va donner sur la switch si c'est du bon et du positif certes le système de capture sans le combat ça gêne mais on a quand même une phase d'expérience soit donc ça c'est sympa on a battu pierre grâce évolue voilà on a notre premier badge ce point qui monte au niveau 11 on parle beaucoup on parle énormément dans ce let's play 1 le reste de notre équipe gagnant voir atibox montant au niveau 8 et roku niveau 10 va peut-être avoir nos premières évolutions qui sait dans pas longtemps nido niveau 9 et qui va prendre le double pied bas qui aurait été utile en soi double pied mais à la place de puissance voilà tada et on apprend double et pikachu montonio 7 on avait oublié et c'est fort niveau 9 voilà c'est du multilevel beaucoup j'étais trop sûr de moi c'est pour ça que j'ai perdu 1920 poké dollars c'est la richesse reconnaissance de ta victoire voici le badge roche merci pierre en double petite animation on obtient le badge roche ok grâce au badge roche tu pourras faire obéir des pokémons échangés jusqu'au niveau 20 et tiens aussi ceci la ct 0,1 qui est coup de boule coup de boule ok les ct sont des capsules techniques tu peux les utiliser pour enseigner rapidement à coup sûr une capacité un pokémon en plus c'est inusable donc tu peux utiliser autant de pokémon sur autant c'est cool ça elle permet aussi permet elle permet au pokémon d'utiliser leur tête pour infliger de gros dégâts à leur adversaire ok est-ce que des comptes en chétifleur à votre nouveau badge rang chétifleur très heureux c'est nickel on va voir à quoi ça ressemble du coup ça c'est le pokédex mais je vous ai toujours pas montré à quoi ressemble ce prédex non plus donc le pokédex espèce attrapé 10 espèces rencontrer 14 donc voilà on a juste ce nid au rang là qu'on n'a pas capturé on progresse bien donc on va bien à jusqu'au dernier plus haut des pokémons 133 qui est évolue donc ça ça va ce que je voulais montrer je ne sais plus ça que si c'est peut-être ma carte dresseur mais je ne sais pas où les plus de cartes dresseur peut-être qui sait retour dans le bol c'est plus ok alors attendez si c'est peut-être en faisant ça non peut-être dans le sauvegarder on le verra voilà on a l'image de pierre qui est présent on a 3200 pour 3254 poké dollars et on est à une heure 28 de jour on va sauvegarder voilà la sauvegarde elle est rapide donc il n'y a pas à chier et acclamer le roi c'est moi tu le savais tu as l'amener un champion à des comptes en lui évolue que tu me diras ce point qui n'est pas un peu fier il salue la foule en remuant la queue et va il est content il est content ça fait super plaisir la mini poké récré en soi alors la question c'est est-ce qu'on va pouvoir le faire avec les autres pokémons la question et toi là bas une série par yeux qui ira par hasard en fait budule je pensais que c'était nous mais vous c'est pas vous car loup et là ah je savais je suis vraiment trop bon bref moi c'est bleu blue pp m'a raconté que deux gamins de bourre palette étaient partis à l'aventure donc je suis venu voir comment tu en sortais je pensais de donner des conseils parce que je suis quand même un dresseur d'exception faut le dire mais en fait c'est bon tu as l'air de débrouiller goûte tiens c'est bien mérité merci blue c'est plus facile d'attraper des pokémon avec comme un pleb qui ne pas comme la paie blac qui galère avec des pokéball mitteuses tiens un pokédex pp a fini de le mettre au point alors cool laisse tomber à mon époque on devait se coltine une vieille car tu as tout noté à la main je te raconte pas l'angoisse à tenter assuré pourrait dépêler allez ciao ah ouais d'accord est-ce qu'on n'aurait pas de piqué caché ici non eh ben on va continuer on est à combien de temps on a 20 minutes d'épisode allez encore dix petites minutes on va on a battu pierre on avance progressivement soit on tryhard tranquillement on capture voilà des pokémons de temps en temps et du coup tu ne dis plus rien c'est le badge roche c'est pierre qui te l'a donné non tu savais que plus t'as de badge plus il ya de choix dans les boutiques pokémon à en fait les boutiques pokémon c'est toujours les bâtiments bleus de la nuit mais tu dois le savoir à force il y en a pas mais on va quand même visiter un peu la boutique pokémon temps en temps je jouerai en off pour augmenter le pokédex vous ferai le point de temps en temps acheter en pas acheter des superbol maintenant on va en prendre 5 à temps en est-ce qu'on achetant 10 superbol on n'a comme une honneur beloupe mais oui monsieur et on veut rien d'autre pour l'instant quitté moi je veux des vêtements une boutique de vêtements après ça va être assez là de paul ou en parlant à tous les pnj à droite et à gauche toi je sais pas si je t'avais parlé oui j'avais visiter le musée voilà allez c'est parti chétiflore attends moi s'il te plaît tu vas trop vite attends moi chétiflore oh mais pourquoi tu as trois petits points sur la tête toi et toi n'a pas toi trois petits points et elle non mais qui es tu tiens mais qui voilà un dresseur en herbe moi je suis l'un des coachs nous sommes un groupe de dresseurs est parti sur l'ensemble de la région et nous aidons les jeunes dresseurs comme toi à progresser ce n'est pas pour me vanter mais nous et coach sommes drôlement fort n'hésite pas à faire à nous si tu veux faire tester ta force des coachs en quoi les coachs dans the voice ou alors tu as envie de tester sa force je le lis dans tes yeux ça te dirait que je te coach avec ça à faire un petit combat allez on y va mais quel est donc ce coach qu'a-t-il à nous proposer rafael le coach veut se battre m'envoie un bulbe hasard mais bizarre mais le bizarre faire sur ce chétiflore ça va pas le faire on va switch niveau 11 alors pourquoi j'ai dit madame ce point qui vous y vous arrive en aide what 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 l'attaque de chétiflore augmente la défense la taque spéciale là mais mais c'est le futur mais c'est le futur j'ai secoué le jicon pour augmenter mes putains de stats bon il est cher mais ça c'est pas bien grave voilà on critique est-ce que on va ligoter on va se soigner et chétiflore tu peux nous faire un taff de malade l'animation de ligotage voilà ça c'est cool voilà il prend des petits dégâts de gratte ça c'est cool et il prend beaucoup en fait en dégâts de gratte on va se soigner on va se soigner on va prendre une potion utiliser 20 pv ok on est à 28 26 sur 28 et ça peut être utile ça peut être utile combat serré voilà on y prend les dégâts de gratte de de bilbe attaque 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 du coup on va faire le fou et liane putain on s'est fait booster par évolution mais c'est génial j'ai pas tout compris mais c'était génial le coach this is coach sac 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 allez on n'a pas sac pardon pokémon est-ce que tu m'autorise à envoyer les petits recul le petit recul qui va être là voilà changé avec jet de sable tornade et mimique ça peut être colo il peut me poser les vampires graines est bon logique on vous coule n'est pas affecté par les vampires graines au local fait mal du coup de la tournade qui logique ont fini celui bizarre ouais c'est super efficace les ventes il fallait sans douter mais bon ça va pas suffisant logiquement on le termine attaque tornade on utilise tornade tranquille ou bilou et il est fini beaucoup d'une 58 points d'expérience chez tiflore aussi et on a battu rappel 1100 hockey dollars la richesse la richesse les amis je n'ai qu'à dire bravo ce n'est pas rien d'arriver à vaincre un coach comme moi je fais preuve d'une grande force aujourd'hui ça met bien une petite récompense on rappelle ok on n'est pas en us lock donc ça tous de soins les potions sont très pratique mais elles peuvent rien pour l'époque au chaos heureusement que je peux toujours compter sur les rappels pour les règnes ça peut être vraiment de se sauver la mise en cas de problème ok n'a battu un coach donc dans les quatre on va rajouter battre tous les coachs voilà du coup la mise l'ungette qui a là tu veux ma photo mais bien sûr allez prendre ton selfie fait toi plaisir mon numéro de téléphone et le bien sûr que non je vais pas vous le dire vous avez cru quoi bande de paix malin ok périne la fillette veut se battre on voit un mystère a peut-être métropole devant alors que quand on va mettre au cool devant c'est l'époque un de tes plantes voilà moi j'ai hâte de voir vos surnoms là je tourne les trois premiers épisodes le même jour à la suite pas un coup fin donc c'est ça c'est fait l'attaque de mystère qui augmente très bien mais moi je vais te faire un épicurius tornadus dans l'occus voilà c'est bien pour on dit vu qu'on achète fort ça va nous être encore plus utile mais c'est génial je pensais pas on allait croissait un chef si flors en tout début je pense que le prochain épisode il fera peut-être nuit dans le jeu s'il ya un système de jour nuit pour voir ce que ça a donné donc ça sera ce soir que je tournerai l'épisode du coup 30 points d'expérience non 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 vous avez battu périne tiens ma photo je suis pas content et 3 pokéball mais on reçoit pas d'argent selon que selon qui t'affronte soit à de l'argent soit à des dépôts et boules ok du coup sac votre pokémon du coup tout déplacer à la place donc de chez tiflore mais c'est pas comme ça que ça se passe c'est je m'inverse donc ces équipes voilà du coup on est trop cool sorti la pokéball voilà on le met en tête d'équipe déplacer un peu ici et du coup on va faire un petit saut au centre pokémon aussi ça peut être bien voilà nous sommes de retour après un petit cut dans cette route 3 du centre pokémon on récupère le pokéball qui est ici qui en cache 3 voilà c'est la pokéball section du coup j'ai mis donc gros cool en tête d'équipe comme vous l'avez vu on va continuer à battre des mortils ici petit gamin et tu as vu mon short il est cool tu veux le même écoute j'aime bien mon bermuda tranquille Kelvin le gamin veut se battre la issue m'envoie ok après toi à mourir le pif à merde qui est niveau combien en ce niveau 6 ok pokémon picaproute go changer on à l'attaqué clair on va rester quand même on va la paix dans le stade compagnie même si on est supérieure on est au dessus ou tout ce que tu veux le piafabek utilise pic pic très bien hop moi je rattrape le joy con on fait attaque on va faire éclair et on va l'achever ils ont fait immense quand même le pia de chou peut-être un petit cas de chou dominante qui s'est mis en mode vénère là il cassé des mamans attention l'éclair qui fait du bien l'éclair pour fondeur c'est kakashi c'est kakachou voilà enfin kakachette du coup vu que c'est une femelle est perdu perdu et reperdue sympa le tee shirt à ce picot on obtient trop d'occuble pourquoi pas et on est dans le noir à chaque fois ouais il ya une pokéball ici j'ai bien fait de passer par là on trouve une potion et du coup il faut remonter on va y arriver et du coup on va se diriger par là on a une scoute qui nous cache quoi racaillou fait gaffe à mon nouveau pokémon non où je ne ferai pas gaffe mais pourquoi donc une zone ni d'oran ni d'oran versus cool il est ça les boisons ni d'oran ou selon poison chez plus je crois qu'il est seul en poison donc le tornade ne lui fera pas que des dégâts voilà c'est pas super efficace le darwin on sent le poison arrivé attention va consombrer dans le poison non on se passe pas mon spam tout va bien il va y avoir très peu de qu'un temps d'être dans cette série voilà le roux cool qui s'amuse qui se fait plaise et voilà le nid d'oran il est chaos on n'en entend plus parler et chétifleur monte au niveau de 10 tranquille bon ben m'en faut un nouveau maintenant merci pour l'un si deux superbol et 140 hockey de l'or ça varie selon les dresseurs très bien un abo on va capturer un abo on le voit on en profite solide snake est présent alors je sais pas ce que j'ai fait j'ai pu ça marche pourquoi pas fallait fallait sans doute mince c'est presque ok sac du coup une b frambi up utiliser est-ce qu'on passe au vert pas niveau 4 pc 4 voilà ça marche pas tous les coups mais nique toi mais allez voilà dans le lancer pas si évident que ça c'est ça qui est marrant vous vraiment faire le geste un peu je te lance quoi et alors je suppose que quand vous jouez sur l'écran pour l'instant j'ai pas encore joué sur l'écran directement de la suite sur la suite ça va être comme sur pokémon go faire tourner la bolle et la lancée je pense que sur certains peu comme ça peut être rigolo mais je vous dirais ça quand j'utiliserai l'écran peut-être pour une session entraînement de m33 sympa 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 donc du coup on a dû à beau on a quoi d'autre ici on a encore un abo et puis c'est tout et on a micheline qui veut se battre voilà et tu m'as poussé mon si j'aurais voulu tous et je serais passé derrière toi mais assez derrière toi ça aurait été un petit peu malsain voilà suzette j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu suzette je t'envoie recul pour qu'ils fassent les tournades à la attaque et le tournade allez on utilise voir ce que ça donne le roux cool qui prend un petit peu misère mais c'est rigolo mon personnage qui est un petit peu trop bons et quand même la nimi que de la queue qui n'a pas à noter ou mais je pense qu'on doit on devrait s'arrêter là pas longtemps ça en a fait pierre et tout donc on s'amuse on voit le temps passé et franchement je m'éclate ans et là j'ai tourné les trois premiers épisodes à la suite j'ai pas forcément de recul direct là dessus mais franchement c'est cet effort sympathique alors il va prendre vive attaque très bien vive attaque à la place de charles comme ça on gagne à une gamme vitesse supplémentaire on apprend vive attaque on monte au niveau 10 ce point qui niveau 12 et vous avez battu suzette déjà fini oh franchement le c'est classe du coup le abou laisse moi tranquille on a un objet là en masse un flacon de parfum ok et du coup on va esquivé à merde on peut pas tout esquivé on va s'arrêter là les nami enfin les amis j'espère que ce troisième épisode vous a plu je pense qu'au prochain épisode on va se traverser le mont c'est lénith on commencera l'épisode par ce double combat qui nous attend d'entre un scout et le gamin qui est là haut n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air voilà si celui ci vous a plu vous pouvez monsieur sur facebook twitter instagram et snapchat voilà je viens de remuer le joy con donc c'est l'heure de la petite besoin de se dépenser ok mais c'est l'heure de la récréation mais moi je vais faire des petits caresses voilà sur ce voilà les amis portez vous bien car et c'est beaucoup votre évolu pour qu'il soit heureux plein de joie plein de bonheur et plein de papillons et sur ce portez vous bien ciao les amis peace